Autre lieu symbolique de cette côte mythique, les jetées qui s'avancent dans l'océan, à Venice Beach ou encore à Santa Barbara. C'est d'ailleurs là que Grégory va découvrir son nouveau carrosse. Entre la grande roue, les restaurants et autres boutiques, un van attise la curiosité de certains passants. Voici le Volkswagen California. Bon alors vous me direz, essayez le tout dernier Volkswagen California en Californie, rien de plus normal. D'autant que les Etats-Unis, c'est le premier pays consommateur de camping-cars au monde. Nos amis américains adorent faire du camping, surtout avec des maisons roulantes, des véritables motorhomes. Alors nous on s'ajoute plus à l'européenne avec la dernière génération de T6. C'est un véhicule qui est compact, qui passe partout, surtout en version 4 roues motrices. Alors je vais prendre les commandes de ce tout dernier T6, direction les grands parcs derrière la montagne. Une heure de route plus tard, l'eau du Pacifique laisse place au col culminant à plus de 1000 mètres d'altitude. Avis aux amateurs de sensations fortes, ici les routes sont superbes et la végétation extraordinaire. Alors la particularité de ce secteur vers OJ, c'est que vous avez beaucoup de fermes, ce qu'ils appellent ici organiques, fermes biologiques, où on cultive du bio à 100%. C'est ça aussi le côté, vous savez, healthy, bien-être à l'américaine. Il y a de tout, vraiment tout pousse. C'est assez incroyable, beaucoup d'agrumes, beaucoup de citrons, beaucoup d'oranges. C'est vraiment sympa. Le panorama est absolument différent. C'est dingue, regardez cette route. Alors on a envie de la faire surtout avec une sportive, parce que regardez ce tracé, il est fabuleux. Alors malheureusement, la Californie subit régulièrement des incendies qui la ravagent complètement. Et quand on voit ça, c'est vraiment dommage, parce que le panorama est quand même à couper le souffle. Bon alors par contre, là vous avez le gabarit américain. C'est beaucoup plus encombrant. Et ça me fait penser un peu à la série Breaking Bad, pour ceux qui connaissent. Bon, restons européens. On l'est pas mal. Avec des routes à perte de vue et peu d'habitation aux alentours, le Volkswagen California se révèle être la solution parfaite. Mais encore faut-il trouver un endroit pour dormir. Ce soir, Grégory a choisi un ranch perché à plus de 1500 mètres d'altitude. Écoutez, je pense qu'on a trouvé le spot idéal. On est tout seul. Regardez ça. Rien que pour nous. Très clairement, on ne va pas être dérangé par les voisins cette nuit. Donc maintenant, il faut installer le California. C'est très simple. Moi, je ne suis pas un pro du camping. Mais même moi, je sais comment ça marche. Et voilà, c'est parti. Ce qui est totalement dingue, c'est que dans un véhicule qui fait un peu plus de 5 mètres, on peut dormir à 4 personnes. Deux au-dessus. Moi, j'ai pris l'option vue panoramique. Mais également deux en dessous. Avec la banquette qui va s'avancer. Et par-dessus, un matelas qui va se disposer. Alors, on a également le petit nécessaire, l'évier, dissimulé ici. Vous avez les plaques de cuisson au gaz. Et vous avez le frigo. Vous avez également la table. Alors, c'est enfantin. C'est télescopique. Ça marche tout seul. Et là, le matin, on peut prendre le petit-déj. Bon, alors, je vous explique. Bon, là, c'est un petit peu la limite de l'exercice. C'est qu'on n'a pas le café. Pour prendre une douche chaude, c'est pas possible. Alors, on a une petite réserve d'eau. Sauf que quand il fait froid, comme maintenant, je ne vais pas sortir le tuyau d'enrosage pour me embrasser. Alors, il est 5h30. Bientôt 5h45. On va aller à Cars & Coffee, le week-end américain. Eh bien, samedi ou dimanche, on sort la voiture. Cars et coffee. On va prendre un café. Alors, moi, de mon côté, je vais rejoindre Claude, qu'on a déjà vu au musée Peterson. Là, pour ce Cars & Coffee, il va me présenter à tous ses potes. Je remballe tout. Et puis, direction Tustin. C'est dans la périphérie de Los Angeles. Et j'ai froid. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là, on est bien à l'intérieur. Au revoir.